Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va tester la peinture par numéro de action que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça Donc vous avez été nombreux à répondre à ma question en vidéo qui était de savoir si ça vous intéressait que je fasse ce projet-là en vidéo Ça permet aussi de tester la peinture et savoir si ça vaut vraiment le coup Après pour le prix vous allez me dire, on ne s'attend pas non plus à quelque chose de fou Mais j'espère en tout cas que la peinture va être couvrante C'est ma première interrogation Donc on va voir ça ensemble, enfin si je l'avais ouvert en vidéo mais pour vous montrer les motifs sur le dessin Je ne l'ai pas réouvert depuis Et j'étais en train de me dire justement avant de lancer la vidéo Est-ce que les peaux sont numérotées ? Parce que là il y a des numéros par couleur Mais j'espère que les numéros sont marqués sur les peaux aussi pour ne pas se perdre Si ce n'est pas le cas je les marquerai au Posca Je vais voir ça, je vais sortir les peaux petit à petit pour ne pas me perdre Après les couleurs ça va, on ne sait pas Mais bon ça m'embêterait de confondre deux couleurs Et on va voir ça tout de suite Non, ce n'est pas numéroté Ce n'est pas numéroté, c'est un petit peu dommage quand même Ils auraient pu mettre les numéros dessus Ça éviterait de devoir garder le carton pour garder les références Donc ce n'est pas grave, je vais noter Ah oui par contre ça n'écrit pas là-dessus le Posca Attendez Bon, ça n'écrit pas, il faut que je trouve autre chose Est-ce que le Peppermate ça marche ? Non, ça ne marche pas non plus Je ne vais quand même pas mettre des étiquettes de Diamond Painting quand même Alors attendez Normalement j'ai des sharpies mais je crois que les sharpies ça fera le même effet Ou alors avec un bon crayon de bois bien gras Je ne sais pas J'essaie le Stabilo Bon, le Stabilo c'est pareil En fait ça Vous voyez ça ne veut pas s'imprégner en fait Enfin ça ne veut pas se fixer sur la matière Je vais y aller au Twin Marker On va bien voir À force d'essayer Le Twin Marker ça a l'air d'aller Donc après quand ça va sécher Je ne sais pas du tout Mais bon, le Twin Marker me sauve la vie Parce que là je ne savais pas comment faire Alors le 2 Bon, c'est vraiment marqué d'une manière un peu sommaire Mais bon C'est juste pour dépanner le temps de la vidéo Ouais, ça ne marque pas super bien Mais bon, on verra bien Je vais faire attention de ne pas les effacer En ouvrant les pots Je suis obligée de faire comme ça Parce que je n'ai pas envie de confondre les couleurs Je pense que le Twin Marker peut rester Ah oui, il y a le pinceau aussi Oui, le pinceau par contre Je vais le tester Mais je ne m'attends pas à quelque chose de De très folichon Le 5 C'est bientôt fini J'aurais dû faire ça avant Mais bon, ce n'est pas grave 6 Bon, le 10 Évidemment, je ne vais pas marquer Je saurais que c'est le noir Donc ça, c'est le 7 Ça, c'est le 8 Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas mis les numéros dessus Et ça, c'est le 9 Voilà Ça y est, bon, c'est fait Comme ça, je n'ai pas besoin de garder le carton à disposition Alors du coup, je vous avais montré C'est à l'envers Je vous avais montré que c'était bien imprimé On voyait très bien les chiffres Ça, c'était un bon point Il me faut mon verre d'eau Alors je vais tester le pinceau Qui était mis à disposition avec Mais Je pense que je vais devoir prendre dans les miens Parce que Je ne sais pas Je ne vais pas critiquer Il faut que je teste avant Alors du coup De toute façon, ce n'est pas de la peinture à diluer Il faut vraiment utiliser tel quel dans les pots Donc le verre d'eau, c'est vraiment pour rincer Quand je change de couleur Ou quand le pinceau n'est pas assez humidifié Je ne vais pas commencer par le blanc Parce que vous n'allez rien voir Ça ne sert à rien Je vais commencer Je ne vais pas commencer par le noir non plus Je vais commencer par quoi ? Peut-être le bleu Le bleu, ça peut être pas mal Par contre, il faut que je vous rapproche Donc attention Tremblement de terre Alors on va tester ça Du coup Le neuf C'est un beau bleu En plus, un beau bleu ciel Voilà Allez, c'est parti On va voir du coup Si la peinture, elle est bien Elle est bien couvrante J'espère que oui Je vais commencer par là C'est à portée de main ici Je n'ai même pas commencé J'ai déjà de la peinture sur les doigts Alors ça fait très longtemps Que je n'ai pas utilisé un pinceau Ça fait bizarre Ça va, leur pinceau Il a l'air d'être plutôt pas mal Et on a l'air d'être plutôt pas mal Bien On va voir C'est quoi ? Pourrablement de terre C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'essaie d'enlever l'excédent parce qu'il y a des endroits où j'en ai mis trop. Bon, pour l'instant ça va, ça va, ça va. Alors moi dans mon action il n'y en a plus en ce moment, ça n'a pas duré longtemps quand même. Je crois qu'ils ont été en rayon pendant trois semaines et après c'était fini quoi. Après ils vont peut-être en remettre, de toute façon si j'en retrouve, je vous tiendrai informé. Bon, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo mais j'ai eu un gros coup de blouse ce midi là. J'avais pas prévu de sortir de vidéo aujourd'hui et je me suis mis un coup de pied aux fesses parce que j'étais pas bien du tout là. Un gros coup de blouse ! Je sens que cette année va être assez difficile dans le sens où quand une certaine date, enfin quand certaines dates surtout arrivent, c'est pas forcément qu'une mais il y en a plus une qui va me marquer cette année forcément. C'est mon anniversaire et la perte de mon chat qui était ce jour-là donc je vais avoir du mal, j'ai vraiment du mal encore à passer le cap. Et là aujourd'hui je me suis dit, non faut pas que je reste comme ça, je vais faire une vidéo, ça va me changer les idées. C'est pour ça que je vais pas en parler pendant dix ans, vous inquiétez pas. Je pense que tous les amoureux des chats et des animaux en général comprendront que c'est pas des choses faciles. Surtout que c'est pas la première fois que mon anniversaire est touché par un décès et je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol on va dire. Donc j'ai pas envie non plus de faire mon anniversaire quelque chose de triste ou de, vous savez, carrément le zapper de ma vie pour, voilà quoi. Enfin je sais pas, il y a pas trop de raisons à faire ça mais il y a des fois c'est ce que j'ai envie de faire, de dire à tout le monde maintenant ne me souhaiter plus mon anniversaire. C'est une date noire pour moi donc, mais bon. Après j'ai des amis qui m'ont dit que, voilà, faut aussi que je pense à ma famille, surtout à ma mère qui m'a mis au monde ce jour-là. Et voilà, faut pas non plus voir que le noir. Donc bon. Faut faire avec, malheureusement de toute façon on a pas trop le choix. C'est pas comme si on choisissait le destin de tout le monde. Bah pour l'instant ça va, après j'attends vraiment que ça sèche complètement. Parce que j'attends vraiment, ouais, j'attends vraiment que ça sèche pour voir le, l'effet général. Parce que là, c'est encore trop tôt pour donner un avis. Pour l'instant ça va. Pour l'instant je suis pas déçue, la peinture s'étale bien. Le pinceau, pareil, il est plutôt cool. Ça c'est un passe-temps qui est pas mal aussi, la peinture par numéro. C'est pas quelque chose que je ferais souvent. Parce que, voilà quoi, je... C'est pas non plus mon passe-temps favori, mais ça change, c'est plutôt pas mal. Et puis comme ça, ça vous donne un aperçu de la qualité de la peinture par numéro de Action. Si jamais ils viennent à en remettre en rayon, au moins les personnes qui auront vu ma vidéo seront un peu plus fixées. Alors j'ai ressorti tous mes produits d'Action. Là j'ai tout mis dans une même... Dans une même bassine... Une bassine, pas une bassine... Une même caisse plutôt. Une caisse en plastique. Parce que j'ai envie de me remettre vraiment au colo et à tout ce qui est crash test, produits Action, etc. J'ai vraiment envie de... Quand j'ai fait la vidéo sur les mousses nacrées, là, ça m'a vraiment plu en fait. Et ça m'a rappelé un petit peu les débuts de ma chaîne où vraiment j'étais... J'étais vraiment dans l'optique de faire que... Pas que ça, mais une grande partie serait ça. Parce que j'aime bien les produits Action, j'aime bien les tester. Après j'achèterais pas certains produits parce que... Quand on a des déboires avec plusieurs, bah du coup... On a plus envie de les racheter. On sait que c'est de la... De la mouise. Donc... C'est surtout la peinture en fait. Alors pas la peinture dans des gros tubes, là. Je sais plus c'est quoi la marque, c'est pas français. J'en ai pas sous la main. Mais c'est les gros tubes, ça, ça va. Ces tubes de... De colle, j'allais dire. Ces... Ces tubes de peinture-là, ça va. Mais alors les autres qui sont vendus par 12 ou par 24 ou par je ne sais quoi. J'en ai tellement acheté et j'ai tellement été déçue à chaque fois que maintenant, je n'en achète plus. Là, je sais qu'ils ont sorti encore une... Une grosse boîte avec plein de peintures de ce style-là. Je les achèterais pas. Je sais que c'est nul. Donc... Ça sert à rien de... De montrer que c'est nul. Autant pas les montrer du tout. Autant pas faire de pub pour ça. parce que... Et c'est vrai que les peintures, les gros tubes, ils sont bien. Niveau peinture... Après, c'est surtout pour les débutants. C'est sûr que les professionnels ne vont pas forcément se diriger vers cette peinture-là. Ça, c'est sûr. Enfin, je pense. Moi, je ne sais pas. Je n'y connais rien en peinture. Voilà, quoi. Ça déborde un peu. Oui, vous voyez. Parce que j'étais en train de me dire. Je suis en train de parler. Mais en fait, je ne sais pas si c'est... Si c'est toujours visible ce que je fais. Hop. Bon, il y a des endroits, il faut repasser. Parce qu'il y a des... Mince. Si je déborde. Il ne faut pas hésiter à repasser à des endroits où on voit que la peinture n'est pas trop... Un peu moins présente à des endroits. Après, ce n'est pas une peinture que je vais exposer. Mais il faut quand même que ce soit un minimum bien fait quand même. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, surtout de ce côté-là, c'est un peu plus sec. Parce que là, je suis repassée un peu en bas. Oh non, ce n'est pas sec encore. Je n'ai pas l'impression que c'est ultra couvrant quand même. En tout cas, en vidéo, là, quand je regarde le retour sur le téléphone... Alors, peut-être qu'il faut passer deux couches, mais... Je n'ai pas trop envie de faire deux couches, moi. Je vais juste repasser comme ça, vite fait. Après, ça va, c'est vite fait de repasser comme ça. Juste repasser un petit coup comme ça. Pour que ça fasse plus joli. Plus homogène. J'étais en train de chercher le mot. Alors, je suis dégoûtée. J'avais tourné mon haul Aliexpress. Et la vidéo, je l'ai effacée. J'ai voulu faire de la place sur mon téléphone. Et j'avais oublié que j'avais cette vidéo-là en stock. Et du coup, elle est partie avec toutes les autres. Et moi, comme j'ai l'habitude, à chaque fois que j'efface quelque chose, de vider la corbeille aussi. Parce que sur mon... Moi, je pense que c'est sur tous les téléphones. Mais sur mon Redmi, quand on efface quelque chose, on peut encore effacer derrière pour vider la corbeille. Et moi, je vide toujours les corbeilles. Quand j'efface quelque chose, j'aime bien que la place soit réellement faite. Et du coup, j'ai vidé la corbeille. Et bien, goodbye la vidéo. Mais bon, après, c'est pas très très grave. Tant pis. C'était pour vous montrer, en fait, tous les points de croix que j'avais... Non, c'était pas du point de croix d'ailleurs. C'était presque que du point compté. Je vous avais montré tous les points comptés que j'avais reçus d'Aliexpress. Donc, s'il y a des personnes d'entre vous qui aimeraient quand même les voir, n'hésitez pas à me le dire. Je referai la vidéo. Sans souci. J'avais quand même 7 projets, je crois. En points comptés, quand même. J'avais expliqué dans la vidéo que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le point compté quand j'ai fait ma licorne. Et du coup, j'ai fait des craquages. J'ai acheté pas mal de points comptés sur AliExpress. Donc, bon. Si ça vous intéresse quand même de les voir, n'hésitez pas à me le dire. Je referai la vidéo. Ça me dérange pas. Donc, voilà. Non, il y a encore du bleu ici. On est à combien ? On est à 20 minutes. Je vais changer de couleur. Comme ça, vous allez voir une autre couleur. Hop. On va faire la couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le 8, c'est du vert. Je vais peut-être faire le vert, justement. Qui est juste à côté du bleu. Ah, j'ai mis le doigt. Ah bah c'est bon, c'est pas parti. J'ai mis le doigt sur le 8 et c'est pas parti. Je pense que le Twin Marker adhère bien au pot. C'est un beau vert, regardez. Il est trop beau ce vert. J'espère qu'il est bien opaque, qu'il est bien... que c'est bien épais la peinture. Alors, pareil, je voulais vous montrer, pendant que j'ai 2 minutes, là, vous savez, les petites mousses pour les tampons, là, pour mettre soit du pastel, soit tout ce qu'on veut comme matière. Je les ai nettoyées à l'eau, les miens. Vu que je les ai ressorties, elles étaient assez salies. J'ai les mains pleines de peinture. Et je les ai laissées tremper dans un petit bol, dans l'eau, avec du... J'ai mis du produit vaisselle, mais un tout petit peu. Et en fait, c'est encore un peu coloré, mais la matière, elle est partie, en fait. Donc c'est cool, je vais tous les nettoyer et les réutiliser, parce que j'avais peur, justement, que ça ne se réutilise pas. Et en fait, si, ça se réutilise. Vous savez, c'est ces trucs-là. qui étaient vendus à Action. J'espère qu'ils vont bientôt en remettre, d'ailleurs. Attendez. C'était ça. Donc ça, c'est en scratch. Et vous changez à chaque fois. Ça, c'est pas mal, ça. Donc ça, ça se nettoie. Moi, en tout cas, je les nettoie. Et... ça, ça les économise, quoi. Donc voilà, petite parenthèse. Petite parenthèse faite. Allez, on va faire le vert. Alors, je pense que lui, c'est pareil, il va falloir deux couches. Parce qu'il a l'air quand même très, très transparent. Je vous montre la première couche. Vous voyez, on voit encore le 8 en dessous. Donc, je pense que pour certaines couleurs, ou peut-être pour toutes, il va falloir mettre deux couches. Si on veut vraiment un résultat joli, joli à regarder, il ne va pas falloir hésiter à mettre deux couches. Parce que... On ne peut pas mettre plus en une seule couche. Ce n'est pas possible. Sinon, ça ferait un gros pâté et ce ne serait pas beau, quoi. Ça, c'est bon. Quand ce sera sec, je vais mettre une deuxième couche. Comme ça, je vais vous montrer la différence. ... d'ailleurs je vais revenir avec les mousses aussi les mousses c'était quoi le nom ? les mao ? les mousses que je vous ai montré il y a 2-3 jours je vais revenir avec parce que vu que j'ai des pochoirs enfin j'ai pas beaucoup de pochoirs mais le peu de pochoirs que j'ai on va tester ça avec les petits tampons que je viens de vous montrer on va tester tout ça et j'aimerais bien tester dans un livre de colo on va aussi je vais aussi sortir une vidéo où je veux tester de faire un colo anti au twin marker mais pas juste un aplat de couleur faire vraiment des effets donc pareil les twin markers d'action là j'ai mis mon nuancier à jour je vous montrerai le nuancier dans cette vidéo je vais pas vous le montrer maintenant je vous montrerai le nuancier de mes aquamarkers et le nuancier de mes twin markers même si dans la vidéo ce sera plus les twin markers qui seront mis en avant parce que moi les aquamarkers c'est que dans le coloriage mystère je les utilise pas ailleurs oh j'en ai mis un peu beaucoup là petit truc là j'ai vraiment envie de tester et je vais faire comme comme il y a quelques mois c'est à dire que j'ai pris un livre de colo et je vais reproduire la pochette du livre mais dans la version twin marker je pense que ça peut être sympa ça va changer et puis moi ça va m'aider aussi à me remettre dans le colo parce que j'ai vraiment abandonné le colo et ça m'embête vraiment parce que j'aime ça et vu que comme je vous ai dit les partenariats vont il va y avoir un gros un gros gros calme là ça empêche pas que je ferai quand même de temps en temps des unboxings mais beaucoup moins qu'avant beaucoup moins donc là vous voyez j'ai qu'un partenariat en cours enfin disons qu'il y a qu'un partenaire qui m'a recontacté depuis enfin depuis ces derniers jours c'est DP Club qui m'a envoyé un sympathique commentaire en plus en me souhaitant la bonne année et qu'ils espéraient que la collaboration puisse continuer en 2024 donc moi je leur ai dit oui parce que vu que c'est les seuls quasiment à me recontacter dernièrement à part DIY Shoes d'ailleurs il faut que je vous fasse l'unboxing parce que j'ai reçu leur colis donc je le ferai dans la semaine du coup ça va me faire beaucoup plus de temps pour vous faire des vidéos autres donc c'est cool c'est cool et ça me permet de retourner un peu en arrière de faire des vidéos comme je faisais avant bon j'avais perdu beaucoup de personnes en cours de route forcément quand les unboxings sont arrivés j'ai perdu beaucoup de monde enfin quand les partenariats sont arrivés toutes les personnes qui me suivaient pour le colo sont parties forcément je leur en veux pas voilà quoi c'est le jeu c'est le jeu j'avais fait le choix d'être plus pour les partenariats et d'être plus comment dire disponible pour les partenariats donc la contrepartie c'était de perdre des abonnés qui me suivaient pour le colo donc j'espère que mes prochaines vidéos plairont et peut-être que je récupérerai des anciens abonnés peut-être j'espère j'espère en tout cas bon en attendant je peins je vais faire la deuxième couche pour voir la différence je vais faire une deuxième couche ici vu que c'est sec c'est pareil j'avais totalement oublié mais j'avais promis à quelqu'un de faire une vidéo tuto effet neige en coloriage et je crois que la personne s'appelait Martine si je me trompe pas et je l'ai même pas faite la vidéo c'est pour dire que les partenariats avaient vraiment une place immense mais après je vais pas je vais pas je vais pas comment dire je me plains pas au contraire mes partenariats j'étais très heureuse de les avoir je suis toujours très heureuse d'en avoir encore quelques-uns si on me recontacte je vais pas je vais pas les envoyer balader mais j'en aurais moins qu'avant quand même ça c'est sûr vous aurez plus des vidéos unboxing à la chaîne pour la simple et bonne raison que j'ai plus autant de partenariats mais j'ai vraiment aimé être en partenariat avec toutes ces boutiques franchement franchement ça a été des collaborations géniales et je regrette pas du tout ça a été une bonne expérience d'ailleurs ça va bientôt être chez eux il y a le nouvel an chinois ils m'ont souhaité la bonne année mais chez eux ça va être bientôt bon j'ai remis une deuxième couche c'est vrai que ça fait un peu plus c'est un peu mieux ça fait un peu moins effet transparent quand même mince je déborde je déborde tant pis alors est-ce que vous voyez quelque chose attendez parce que le focus ouais voilà vous voyez avec une deuxième couche c'est quand même beaucoup plus joli bon sur le bleu j'ai pas fait forcément une deuxième couche j'étais pas assez vite fait que là sur le vert j'ai pris le temps de repasser partout et ça se voit donc moi je vous conseille de faire deux couches peut-être pas forcément pour le noir oula peut-être pas forcément pour le noir et le blanc mais bon j'ai le pied de mon trépied qui est à mes pieds c'est le cas de le dire du coup j'arrête pas de taper dedans allez on va faire une dernière couleur parce qu'on est déjà à 32 minutes je voulais déjà faire une première vidéo pour faire un test je l'avancerai toute seule de mon côté je reviendrai dans une vidéo partie 2 je sais pas en combien de parties ça se fera peut-être qu'en 2 parties ou peut-être en 3 parties ou la 3ème partie évidemment ce sera de vous montrer le projet terminé donc là on arrête avec le 8 et on va faire une couleur encore bien différente on va faire quoi ? j'aurais bien aimé faire soit du orange soit du rose alors j'aurais pu faire le rose ici on a du 6 ouais parce que le 5 ça doit être sur le tigre voilà le rose je sais pas si vous le voyez trop beau je sais pas si vous le voyez on va faire un petit bouton ça vous fait un petit bouton qui vous permet de faire un petit bouton Je suis retournée à Action samedi et je n'avais toujours pas les nouveaux diamants de painting qui sont sortis là. C'est dommage. J'aurais bien aimé les trouver et vous les présenter. Je ne sais pas du tout quand ils vont arriver. C'est vraiment la grosse question. Il faut vraiment être bien concentré pour faire ça. Ça va, ce n'est pas des toutes petites zones. Ça reste raisonnable. Surtout là où je suis. Parce que là, je regardais le tigre en même temps. Et ça va, on n'a pas des micro-zones, vraiment des tout petits trucs. Bref, ça va. Il y a des petits passages à faire, mais ça va. Poussez ça. Alors là, je ne sais pas s'il y a une deuxième couche à faire sur le rose. Parce que je trouve que ça va quand même. Je trouve que ça va. Je vais faire l'autre partie en dessous. J'aime bien leur pinceau, par contre. Je trouve qu'on peut faire quand même... On peut être assez précis avec. Moi qui pensais ne pas l'utiliser, du coup, j'aurais fait la vidéo avec. C'est vraiment des belles couleurs flashies. Le rose, je ne pense pas que je passerais une deuxième couche. Je ne pense pas. Ah, quoique. J'ai un peu débordé comme une cochonne. Mais bon. Je vais peut-être... Je vais repasser une deuxième couche pour voir. Voilà. Voilà. Là, ce n'est pas ça qu'on voit les coups de pinceau. On va attendre un petit peu. Donc les pots, il va falloir que je les mette dans une petite boîte. Parce que le carton, je ne veux pas le garder. Il va falloir que je trouve une boîte. Une petite boîte. D'ailleurs, il y en avait un petit peu ici du 6. Je n'ai pas vu. Franchement, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. Vous voyez là, la petite zone ? Je l'ai faite sans difficulté avec le pinceau. Il est vraiment top, le pinceau, je trouve. Je vais mettre ce qu'il reste de surplus dans cette zone-là. Je n'avais pas fait de deuxième couche. Du coup, ça va permettre de couvrir un peu plus. Et puis, voilà. Hop. Le pinceau, je le garde du coup. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, hormis le bleu, je n'ai pas fait de deuxième couche. Ça se voit. Moi, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. La peinture se travaille bien. Le pinceau fait son job. Après, oui, je conseille quand même de passer deux couches. C'est vite fait. C'est vraiment vite fait. Il suffit juste d'attendre que ça sèche un peu. De passer une petite deuxième couche. Si vraiment, par exemple, s'il y a un surplus sur le pinceau quand vous faites une autre zone. C'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide. Ça ne prend pas deux fois plus de temps de faire une deuxième couche. Donc, voilà. Vu qu'on est à 39 minutes, je ne vais pas quand même faire durer trop, trop longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai. C'est flou. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Je vous conseille de faire comme moi. De numéroter les pots au moment où vous les sortez des cartons. Enfin, du carton, de la pochette du projet à peindre. C'est quand même mieux. Et moi, je vous le conseille. On n'aura pas fait grand chose, mais bon. C'est le projet qui est démarré. C'est tout ce qui compte. J'essaie de vous reculer encore. Je ne suis pas déçue, moi, de l'avoir acheté, ce projet. Du coup, j'ai le papillon aussi qu'il faudra que je fasse. Et j'ai hâte vraiment d'aller un peu plus loin sur la peinture pour voir le rendu. Mais pour l'instant, en tout cas, des couleurs hyper flashy. J'espère que ça se voit bien en vidéo. Parce que vraiment, le rose, là, il est fluo. Même le vert, le bleu, ce n'est pas vraiment fluo, fluo. Mais c'est un beau bleu ciel. Enfin, bleu ciel un peu plus foncé quand même. Et pas déçu du tout. Du coup, je reviendrai pour une partie 2. Je ne sais pas quand. Je ne préfère pas vous dire quand. Je ne préfère plus promettre. Quand je vais sortir les vidéos, parce que des fois, je ne tiens pas parole. C'est toujours un peu plus... Je sors les vidéos un peu plus... Comment dire ? Si je vous dis que je sors une vidéo vendredi, des fois, je ne vais pas le faire. Ça va être un peu plus tard. Donc, je ne préfère plus promettre. Donc, prochainement, une partie 2 sur cette peinture par numéro. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura apporté des réponses. Si jamais vous étiez intéressé par ce type de produit à action, et en espérant qu'ils en remettent aussi, parce que moi, dans le mien, il n'y en a plus. Donc, bon, on verra bien. On verra bien. Donc, moi, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada